Nous allons parler maintenant de l'ère des mathématiques. Donc l'ère des mathématiques, c'est aussi, je vous disais, en continuité du sensoriel. Ça permet en fait d'appréhender différents concepts mathématiques et de se diriger lentement vers l'abstraction. Comme c'est sensoriel, les enfants vont toujours pouvoir manipuler les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'ils comprennent en touchant et en ressentant. Et ensuite, une fois qu'ils ont bien ressenti et touché, ils vont pouvoir laisser de côté la manipulation pour se diriger vers l'abstraction. Donc là, vous voyez un enfant qui est en train de faire des chiffres rugueux, de toucher les chiffres, de reconnaître les chiffres, et puis ensuite, effectivement, de connaître les symboles. On va faire ça, effectivement, mais on va faire aussi tout un travail autour des quantités au démarrage des mathématiques. Donc, par exemple, on va travailler avec les barres numériques. Voilà, les barres numériques. Les barres numériques qui sont un peu comme les barres rouges, sauf qu'elles sont numériques. Donc, on va pouvoir les compter. Un, deux, trois. Et donc, on a de un à dix toutes ces barres. Donc, on va beaucoup travailler ça avec les enfants. Puis ensuite, on va mettre en rapport avec les quantités et les symboles. Voilà, les quantités et les symboles. Les symboles et les quantités. Donc, on va compter, par exemple, un et on va poser un dessus. Donc, on travaillera ça en parallèle. Les mathématiques, on va pouvoir aussi travailler autour de notions comme unité, dizaines, centaines, milliers. Donc, vous avez des activités qui sont proposées aux enfants. Unité, dizaines, centaines, milliers. Donc, les enfants vont toucher le millier qui est vraiment gros, qui est lourd. Puis, par rapport à la petite unité, qui est mini, gros millier. Donc, en fait, on peut aussi se rendre compte de la hiérarchie de ces propositions, simplement en les touchant et en les manipulant. Et ça, ça va nous permettre aussi, par la suite, de faire des additions, des soustractions, des visions, multiplications, etc. L'idée, c'est vraiment que les enfants comprennent les concepts. En fait, on ne cherche pas nécessairement le résultat juste, mais on cherche à ce que les enfants comprennent qu'une addition, c'est quand on met tout ensemble. Et donc, on va aller chercher beaucoup de quantités, on va avoir des symboles, on va tout mettre ensemble. Ensuite, on va tout organiser. Et une fois qu'on aura tout organisé, on aura le résultat de notre addition, qui veut dire mettre tout ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait en mathématiques. Et au fur et à mesure, on se dirige vers l'abstraction.